Nous sommes en 2013. Marc-André Fortier, ex-PDG de la Société immobilière du Québec, se dirige vers une salle d'audience du Palais de justice de Québec. Il est dans le pétrin. Son ancien employeur lui réclame 80 000 $ en dépenses injustifiées. On a trouvé des irrégularités dans les comptes de M. Fortier, notamment des invitations au golf, notamment des comptes de dépenses absolument incroyables. La ministre responsable ne fait ni une ni deux. Je l'ai mis à la porte. Pour se défendre au procès, Marc-André Fortier est prêt à embarrasser le gouvernement à qui il doit sa nomination en 2003. J'ai parlé avec des gens, puis appelons-les, du cadre politique un peu, parce qu'il y a une élection qui s'emmenait. Je connaissais M. Charest, puis j'ai dit aux gens, moi, je serais intéressé à la Société immobilière. Le premier gouvernement Charest prend le pouvoir en avril 2003. Les relations de Marc-André Fortier ont bien travaillé. Mes relations m'ont fait des recommandations auprès du conseil exécutif, au bureau du premier ministre, etc., de la petite cuisine, je vous fais grâce de tout ça. Qui vous a dit de le nommer? Bien, ça vient toujours du bureau des emplois supérieurs. Le secrétariat aux emplois supérieurs. C'est là qu'on décide qui occupera les plus hauts postes de la fonction publique. On m'a demandé de le rencontrer. Je n'ai pas été éblouie par M. Fortier, je dois vous avouer candidement. Mais la ministre confirme tout de même sa nomination. Marc-André Fortier gère désormais la Société immobilière, dont la mission est de loger au meilleur rapport qualité-prix tous les fonctionnaires, sauf le réseau de la santé et de l'éducation. Lorsque vous voyez une petite pancarte bleue, c'est un immeuble que possède ou que loue la société. Dès qu'il en devient le PDG, Marc-André Fortier aurait participé à un plan pour s'enrichir, en s'alliant avec les collecteurs de fonds du Parti libéral. Dès son arrivée en poste à la société immobilière, la SIC, Marc-André Fortier demande et obtient du gouvernement le changement complet du conseil d'administration. Lorsque je suis arrivée, nous étions un nouveau conseil d'administration. Tous les administrateurs étaient nouveaux. Il est à la fois PDG et président du conseil d'administration. Et personne ne doute que c'est lui le patron. C'était quelqu'un qui était... je sais pas... agressif, c'est pas le bon mot. C'était quelqu'un qui était très sûr de lui. Il aimait ça gagner. Marc-André Fortier embauche un bras droit. Pierre Fournier, qui devient vice-président pour l'Est du Québec. Ensemble, ils font rapidement des choses qui paraissent bien étranges aux yeux de certains employés. En 2004, Fortier et Fournier cèdent aux demandes de Bruno Arnold. Le PDG d'Euromart gère cet immeuble, où le gouvernement loue presque tous les étages. Il obtient un bail de 17 ans, bien plus long que la grande majorité des beaux de la SIC. Normalement, le gouvernement, d'après ce que je vois dans les tendances du marché, recourt plutôt à des échéances d'autour de 10 ans pour être en mesure de contrôler l'évolution des coûts des loyers de bureaux. Un autre gestionnaire d'immeubles, Christian Guay de Devcorp, veut aussi des beaux de longue durée pour les immeubles qu'il gère au 200 Chemin-Sainte-Foy et au 900 Duville. Évidemment, vous comprenez que lorsqu'on a un locataire qui s'appelle le gouvernement du Québec, bien, le risque d'avoir un locataire comme celui dans un de ses édifices est à peu près nul, c'est pas un locataire qui va faire faillite. Christian Guay est exaucé en juillet 2006. Pierre Fournier signe un bail de 20 ans pour le 900 Duville et une entente de 25 ans pour le 205 fois, même si ce bail venait tout juste d'être renouvelé. Je pense que ce propriétaire-là fait une bonne affaire cette journée-là en signant cette prolongation de bail. Alors pourquoi Fortier et Fournier ont approuvé ces ententes? C'est ici, à Berne, en Suisse, au quartier général de la police fédérale, que s'amorce en 2007 une enquête qui se retrouvera quatre ans plus tard sur le bureau de Christian Plourde à Québec. Ils ont découvert des mouvements d'argent partant de Suisse, Belgique, venant vers le Québec. Jusqu'à son départ en 2015, Christian Plourde a dirigé l'équipe d'enquêteurs de l'UPAC qui a poursuivi le travail de la police suisse. L'enquête provient d'une demande d'entraide de la Suisse. Ils nous ont demandé de faire un bout de chemin dans le dossier pour de suivre l'argent des gens qui étaient visés, concernés par l'enquête et ces choses-là. Cette enquête est baptisée Projet Justesse. Le Projet Justesse nous a été présenté comme un petit dossier facile, clé en main, je me rappelle la terminologie clé en main, qui devait se régler en très, très peu de temps. Ce sera l'enquête la plus longue et compliquée de sa carrière. Des documents de la police suisse nous apprennent qu'une semaine après le renouvellement des baux dans ces immeubles, Christian Guay de Devcorp fait un paiement de plus de 2 millions de dollars à un consultant immobilier de Montréal. Est-ce que c'était la première fois que vous donniez une commission de 2 millions à un consultant? Probablement. Il a fait du travail, mais à savoir si la quantité est énorme ou pas énorme, c'est discutable. Le consultant transfère l'argent, qui passerait de compte en banque en compte en banque par la Belgique jusqu'à la Suisse pour aboutir au Bahamas. Le titulaire de ce compte est un notable de Québec. Les premiers noms qu'on a vus sortir étaient M. Bartlett, qui est un organisateur libéral. William Bartlett aurait reçu près d'un million, mais il aurait partagé une partie de cette somme au moyen de trois traites bancaires. La première pour Marc-André Fortier, qui aurait reçu 170 000 $, soit l'équivalent de son salaire annuel de PDG de la SIC. Les deux autres traites bancaires sont pour les collecteurs de fonds du Parti libéral, Charles Rondeau et Franco Fava, qui auraient reçu chacun 100 000 $. Certaines personnes qui sont impliquées au niveau des transactions immobilières sont des gens qu'on connaît déjà, qu'on a déjà entendu parler, qui ont été dans l'actualité récente à ce moment-là. On voit ces acteurs-là qui sortent de l'ombre, qui sortent de nos boîtes. Et puis, évidemment, on fait le lien avec leurs affiliations politiques. Christian Guay de Devcorp dit qu'il ignore tout de ce qui est arrivé des 2 millions qu'il a donnés à son consultant. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces sommes après, avec qui il a partagé? Il ne m'a jamais donné ces renseignements-là, je ne les ai jamais demandés. Puis je ne calculais pas que c'était une de mes affaires. La police suisse a découvert une autre transaction qui serait en lien avec la SIC et qui remonte à 2004. Quatre dépôts dans des comptes au Bahamas. Selon les documents, les titulaires de ces comptes sont Marc-André Fortier, Franco Fava, Charles Rondeau et William Bartlett, qui se seraient partagés plus d'un million de dollars. Vous n'avez pas reçu, en date du 24 décembre 2004, un transfert de 200 000 $ dans votre compte à Nassau? Madame, je ne suis pas au courant d'un lien. J'ai rien à vous dire. Ça vient d'arrêter là. Ce million de dollars proviendrait d'une banque au Liechtenstein et le virement est fait à la demande de Bruno Arnold, PDG d'Euromart. Quelques semaines seulement, après l'obtention d'un bail de 17 ans avec la société immobilière. Unbelievable. Marc-André Fortier nie avoir touché de l'argent. Moi, j'ai un virement dans votre compte, dans ce compte-là, au nom de Marc-André Fortier, de 100 000 $. Madame, ça ne me dit rien, je n'ai jamais vu ça. Vous n'avez jamais eu de compte au Bahamas? Je n'ai jamais vu ça, madame, ça ne me dit rien. Nous voulions connaître ces liens avec William Bartlett, Franco Fava et Charles Rondeau, mais il n'a pas voulu poursuivre la discussion. Madame, on vit à moi, OK? Bonne fin de journée. De l'argent en Suisse, au Bahamas. Nous allons revisiter la commission Bastarache, qui a fait connaître Charles Rondeau et Franco Fava au grand public en 2010. Mais d'abord, on veut savoir qui est William Bartlett. On apprend que c'est un ami de Franco Fava et qu'il est lui aussi collecteur de fonds du Parti libéral. Ah oui. Il est très actif dans le comté de Jean-Talon, à Québec. Il y a du soleil, ça sent le printemps, ça sent la victoire du Parti libéral. À l'élection de 2007, Philippe Couillard est élu. C'est avec plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour parler surtout de ma circonscription. William Bartlett fait partie de son équipe de campagne. Je voudrais remercier particulièrement M. Bartlett, Robert Dynard, Claude Blanchard, Mme Roy Lemieux. Puis, on découvre qu'il était vice-président à la société immobilière dans les années 90. Nous allons rencontrer son ancien patron, Jean Vézina, nommé PDG en 1995, avec le mandat de faire un grand ménage à la SIC. Ça coûtait trop cher. Il ne respectait pas ni les échéanciers ni les budgets. Et ça ne marchait pas, quoi. Jean Vézina a mené une grande réforme qui a été unanimement saluée. Les journaux de l'époque ont fait l'éloge de sa gestion. Il se souvient très bien de l'état de la SIC à son arrivée en 1995. On avait, pour 250 étages comme logis, 8 fois et quelques la grandeur du G. Imaginez-vous, c'est ça que les Québécois payaient pour des espaces vides. Il découvre des transactions suspectes dans ses immeubles et demande au vérificateur général d'enquêter. Verdict, les Québécois se sont fait avoir d'environ 70 millions de dollars dans une dizaine de locations d'espaces inutiles ou trop chères. On s'est fait voler. C'est clair. Moi, je suis obligé de dire patronage au début. Enfin, patronage. Puis je ne suis pas naïf non plus, là. Patronage. Qu'est-ce que ces transactions-là avaient en commun? En commun, ce sont les mêmes gens au dossier. William Bartlett est entré à la SIC en 1988. Il a été directeur des transactions immobilières et vice-président, un poste stratégique. Il serait, selon nos sources, impliqué dans plusieurs de ses transactions. Je n'ai pas du tout confiance en lui. Il l'a congédie en 1995. Je ne voulais pas qu'on fasse de la politique d'aucune façon. Et lui, manifestement, les premières conversations que j'ai eues avec lui, il faisait de la politique. Après avoir congédié William Bartlett, Jean Vézina met son subalterne à la porte, un certain Pierre Fournier. Quand il apprend, quatre ans plus tard, que son successeur Marc-André Fortier l'a nommé vice-président, il n'en revient pas. Je disais, quoi, ces affaires-là? Moi, je trouvais ça scandaleux. Un gars qu'on met dehors, puis il est re-engagé. Mais il y a une décision que Jean Vézina comprend encore moins. Monsieur le Président, dans son message inaugural, le premier ministre a évoqué ce budget comme étant celui de la transparence et de la rigueur. Le 24 mai 2007, Monique-Jérôme Forget fait une annonce importante dans le budget du Québec. Nous allons également mettre en vente trois immeubles qui sont la propriété de la société immobilière du Québec. Les gains de la vente de ces immeubles seront versés au fond des générations, M. le Président. La SIC vendra ses trois immeubles, mais deviendra locataire de la majorité des espaces. Encore aujourd'hui, je ne crois pas qu'il est dans la mission du gouvernement d'être propriétaire d'édifices. Encore aujourd'hui, je maintiens la ligne et je vous dirai que ce que j'ai fait, je ne suis pas allée assez loin. Certains administrateurs ne comprennent pas l'avantage de cette transaction. Il y avait des gens qui croyaient qu'on ne devrait pas vendre ces immeubles-là. Mais on ne convaincra pas l'ancienne ministre de cela. Ce qui s'est passé dans les faits, c'est qu'on a vendu trois immeubles pour les relouer de toute façon et faire quelque chose qui était à l'avantage des gens qui ont acheté... Ça, c'est votre opinion. Je ne suis pas certaine que vous sachiez compter très bien. Des transactions de plus de 250 millions de dollars sont sur le point de se faire. Les policiers ont enquêté cinq ans pour échafauder une théorie sur ce qui s'est tramé dans les bureaux de la société immobilière du Québec à cette époque. C'est la plus grande fraude immobilière qui aura eu lieu, je pense, au Québec et au Canada. On parle de fraude immobilière impliquant des organismes gouvernementaux. Place Québec, à côté du Parlement, est mise en vente. Les acheteurs retenus deviendront des vedettes de la commission Charbonneau. Vous déclarerez son allénement de dire la vérité, toute la vérité, seulement la vérité. Guy Gionnet, alors PDG de Solim, le bras immobilier du fonds de solidarité FTQ, fait alliance avec Tony Accurso, qui se passe de présentation. Votre profession? Entrepreneur. Guy Gionnet a expliqué aux enquêteurs pourquoi Solim Accurso a embauché William Bartlett pour les aider à négocier. Il disait qu'il avait un accès privilégié auprès de gens à la SIC, qui lui permettaient de l'aider dans la négociation et de favoriser à son avantage la négociation. Avec quels gens à la SIC, Bartlett avait-il des accès privilégiés? Le président est celui qui négociait, le vice-président Pierre Fournier. Bartlett m'a dit qu'il contrôlait le conseil de la SIC. Au terme des négociations, les acheteurs estiment avoir fait une bonne affaire. Un prix réduit, un bail de 20 ans avec la SIC et des loyers majorés de 36 %. Avez-vous été témoin de cadeaux et ou montants d'argent que Bill Bartlett aurait remis à un ou des dirigeants de la SIC? Témoin, non. Mais Bill parlait qu'il était très près des dirigeants et qu'il s'en servait pour faciliter la négociation. Moi, j'en ai conclu que s'il avait ces résultats-là, ça entraînait possiblement des contreparties. Mais nous n'avons encore rien vu. Il reste encore deux immeubles à vendre. Vienne, capitale de l'Autriche. Une ville magnifique où l'histoire et l'architecture font la joie des touristes. Bien discrète, sur la Walnerstrasse, au centre-ville, se trouve l'Euram Bank, une banque privée. Par un beau matin de l'été 2008, l'un de ces banquiers reçoit un courriel un peu sec. Courriel que nous avons obtenu d'une source anonyme. L'auteur est un client du Québec. Il s'appelle William Bartlett. J'aimerais beaucoup que vous interveniez pour régler cette situation ridicule. S'il vous plaît, rappelez-moi, avec des résultats ou des nouvelles au plus vite. William Bartlett attend une grosse somme d'argent, en lien avec une autre transaction immobilière. Après avoir été fort utile pour les acheteurs de Place Québec, il travaille aussi pour celui qui achètera les deux autres immeubles. George Ganscheff, ma compagnie, je suis propriétaire de Cromwell Management. George Ganscheff, un très gros joueur de l'immobilier au Québec, fait la meilleure offre pour les deux immeubles. Le 500 René-Lévesque-Ouest, qui est situé dans l'un des secteurs les plus convoités du centre-ville de Montréal. Et le complexe Giatardif, qui fait tout un quadrilatère près du complexe G à Québec. Mais le processus d'approbation des offres d'achat donne lieu à une étrange réunion du conseil d'administration. Il y avait eu une rencontre à Montréal, dans un restaurant sur la rue Notre-Dame. Un endroit peu approprié, je vous dirais, aujourd'hui, pour avoir ce type de rencontre. Des membres du CA se sentent bousculés par Marc-André Fortier, le PDG de la CIC, et son vice-président, Pierre Fournier. On n'était vraiment pas à l'aise avec la façon que ça se déroulait. Non, on va reprendre ça dans un format un petit peu plus approprié, avec la meilleure documentation, pas sur le bout d'une chaise, avec un assiette de spaghettis en avant de nous. Finalement, les membres du conseil vont quand même approuver la vente des deux derniers immeubles. La ministre en fait l'annonce avec plaisir. Pour le total, monsieur le président, c'est 265 millions le prix de vente. Il y avait, en termes de gains, si on peut parler de profits, c'est 133 millions de dollars qui seront déposés aux fonds des générations. On a fait 40 millions de plus que ce qu'on avait prévu. Donc, la vente a rapporté quelque chose. Retour à Vienne, en Autriche, dans les bureaux de Luram Bank. Le banquier de William Bartlett a réglé les problèmes qui l'empêchaient de recevoir son argent. Cher Bill, de notre côté, on est prêts. Nous attendons votre transfert. William Bartlett écrit à son banquier qu'il attend une très grosse somme de la part de Gantchef et d'un autre de ses associés. Le payeur a décidé d'envoyer les paiements de plusieurs sources de divers montants pour un total d'environ 7 millions de dollars. Cet argent est, selon toutes les apparences, en lien avec les deux immeubles que Gantchef vient d'acheter. Veuillez spécifier dans les instructions de transfert de fonds Nous avons tenté de parler à M. Gantchef, mais il n'a pas donné suite à notre demande. Qu'a bien pu faire William Bartlett pour s'attendre à 7 millions de dollars? Nous recevons une enveloppe brune qui contient un rapport jury-comptable commandé par la SIC en 2012, quatre ans après les ventes. Les conclusions sont explosives. On découvre les dessous de la transaction. Il y avait des modifications par rapport à des clauses de frais d'exploitation, etc., qui n'étaient pas du tout conformes. Et puis, ça, nous l'avons su par la suite. Selon le rapport, Fortier et Fournier ont fait de très grosses concessions aux acheteurs. Les baux sont passés de 10 à 20 ans. Les loyers sont augmentés partout. Mais cela n'a jamais été dit au moment de mettre les immeubles en vente aux entreprises qui ont participé à l'appel d'offres. Alors, tous les acheteurs potentiels n'ont pas eu la même information. Un acheteur potentiel qui dit un bâtiment X vaut 50 millions, mais avoir su qu'il était loué les 25 prochaines années, il valait pas 50 000, il valait 75, pour moi. Mais comme je l'ai pas su, j'ai pas bidé, entre guillemets, j'ai pas fait l'offre correspondante à la valeur réelle de l'immeuble. Tout cela et d'autres clauses procurent des avantages financiers très importants aux acheteurs, selon le rapport. 13 millions de dollars pour Place Québec et 34 millions de dollars pour l'immeuble J à Tardif et le 500 René-Lévesque. Total des avantages financiers aux acheteurs, 47 millions de dollars. Nous retournons à Québec montrer ce rapport à Jean Vézina. Il prouve que Manigand, d'un bout à l'autre, il s'agissait de vendre au plus haut prix possible, affiché. Faire des concessions sur tous les plans pour que le prix soit encore plus élevé. Mais les concessions, c'est assez qu'il payait. Le gouvernement, donc. C'est une fois où d'organiser cette affaire-là, là. Mais il faut dire... Nous avons parlé du rapport jury comptable à Pierre Fournier. Oui, regardez, moi, je l'ai pas vu, ce rapport-là, là, puis je peux pas vous le commenter, je l'ai pas vu, là. OK, bien voulez-vous que je vous l'envoie? Non, moi, je suis pas intéressé. Et ce n'est pas tout. En plus des avantages financiers, la SIC a accepté l'ajout de cette clause. Que les travaux majeurs pour 20 ans soient à la charge du locataire, du gouvernement. Le gouvernement se retrouve à payer pour les dépenses de nature structurelle. Le propriétaire n'assume aucune dépense, dans le fond, liée à la détention de l'immeuble. Même pas changer les fenêtres? Même pas changer les fenêtres, les murs extérieurs, refaire la toiture. C'est le locataire, le gouvernement, qui est responsable du paiement de toutes ces dépenses-là en cours de bail. C'est épouvantable, les risques, vraiment. C'est lui, c'est le propriétaire qui décède tout à ce moment-là. Et les nouveaux propriétaires décident de rénover aux frais décontribuables. Parfois un peu, comme ici au 500 René-Lévesque. Mais ici, rénovation extrême. L'immeuble a été vidé et reconstruit presque à neuf. Le gouvernement a dû payer 13 millions de dollars pour ses travaux. Vous avez été le propriétaire à la fin de cette transaction-là. Comment vous seriez senti? Ça aurait été une bonne journée. Un placement payant. Un calcul très conservateur permet de conclure que par toutes les clauses ajoutées, ce sont au moins 60 millions de dollars davantage pour les acheteurs. Qui nous a trompés? Eh bien, je vous dirais que ce sont les personnes qui étaient responsables du dossier. Alors, Marc Fortier, pendant le temps qu'il était là, et Pierre Fournier. On va arrêter ça là, là. Le gouvernement a décidé de vendre trois immeubles. On est allé chercher la meilleure transaction possible dans les circonstances. Quant à William Bartlett, son avocat nous écrit... Nous avons soigneusement analysé les informations contenues. En vérité, ces faits sont en partie inexactes et fort tendancieusement présentés. Partant, nous ne commenterons pas davantage la situation. Nous avions exposé à William Bartlett les faits de ce reportage le concernant, incluant cette dernière transaction qui l'implique. Janvier 2008, William Bartlett donne d'autres instructions à son banquier en Autriche. À propos de mon récent dépôt d'un million de dollars, pourriez-vous transférer de mes comptes au nouveau compte de M. Franco Fava et M. Charles Rondeau, respectivement, la somme de 422 572 dollars? Mais il ne s'agit plus d'une transaction avec la société immobilière. Cette lettre de Franco Fava, destinée à la banque, nous fait découvrir qu'un autre organisme du gouvernement du Québec serait impliqué. Celle-ci est ma part de revenu et de commission pour une transaction concernant le renouvellement d'un bail au 11,99 Bleury à Montréal. 11,99 Bleury, c'est l'immeuble qui abrite les bureaux de la CSST, ou CNESST comme on dit maintenant. Un organisme qui n'a rien à voir avec la SIC. Des documents démontrent que pendant les mois précédant le paiement en Autriche, William Bartlett et Franco Fava ont travaillé ensemble pour un prolongement du bail de 20 ans qui sera signé en décembre 2007. Mais le problème, c'est qu'à ce moment, Franco Fava siège au conseil d'administration de la CSST, et ce, depuis 20 ans. L'immeuble appartient à une entreprise incorporée au Panama, avec une adresse en Suisse, qui s'appelle Gansor. Impossible de connaître le vrai propriétaire. Nous avons tenté d'obtenir la version des faits de Franco Fava sur l'ensemble des allégations dans notre reportage. Il nie avoir des comptes à l'étranger. Vous n'avez pas reçu, en date du 24 décembre 2004, un transfert de 200 000 $ dans votre compte à Nassau? Madame, je ne suis pas au courant de rien. Je n'ai rien à vous dire. Ça vient d'arrêter là. Avez-vous un compte à la banque Euramme? Ça vient d'arrêter là, madame. Monsieur, avez-vous un compte... Madame, ça vient d'arrêter là. Nous avons également offert à Charondo l'occasion de s'expliquer. Je vais vous parler de transactions à la société immobilière, puis je vais vous parler de votre compte de banque en Autriche aussi. OK. Alors, moi, je vais parler à mon avocat, puis on verra ça. Il ne nous a jamais rappelé. Ce sont des gens qui se sont associés de façon très, très ouverte à l'époque avec le premier ministre qui était en poste. On sait que c'est des gens qui se sont affichés comme des amis du premier ministre. C'est le quotidien des enquêteurs de l'UPAC. Par définition, lorsqu'on enquête en criminalité organisée, de criminalité financière organisée ou en corruption, on est toujours dans les sphères gouvernementales. Mais là, on se rendait compte qu'on était pas mal proches du premier étage. Nous quittons la sphère immobilière pour enquêter sur la dimension politique. Charles Rondeau, Franco Fava. Qui sont ces deux hommes? Pourquoi se serait-il mérité 700 000 $ dans le cadre de transactions immobilières? Ça sent la fraude, j'ai sûr. Ça sent plus la fraude. Ça sent la pourriture d'un bout à l'autre. Ça soulève des hypothèses tellement élevées qu'il faut une enquête en profondeur. C'est justement au cours d'une enquête publique que beaucoup de Québécois ont découvert ces deux hommes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les allégations sont graves et elles visent directement le gouvernement de Jean Charest. En 2010, le gouvernement déclenche la commission Bastarache après des déclarations chocs de Marc Bellemare. L'ex-ministre de la Justice dit que Franco Fava a fait pression sur lui pour qu'il nomme des juges. Son ami Charles Rondeau est aussi mis en cause. Ils ont tout nié. Je regarde tout ça. Ils sont tombés sur la tête. Ça a été ma première réaction. C'est qu'il y a quelqu'un qui hallucine. C'est un débat sur les valeurs. Dans son rapport, Michel Bastarache conclut que Marc Bellemare n'a pas été contraint de nommer des juges. Mais ce qui frappe en réécoutant leurs témoignages, c'est l'influence de Rondeau et Fava au PLQ. Ils sont des champions de la collecte de fonds. Les comtés qui étaient sous notre responsabilité, en fait, pour les 33 comtés de l'Est, entre 1,5, 1,6, 1,7, dépendamment des années. Un million et demi et plus par année. Et tous travaillent pour financer le parti. Ils l'ont fait bénévolement. Si vous parlez de mon intérêt à moi personnel, pécunier, absolument rien. Un remerciement de Jean Charest pendant un discours leur suffit. M. Charest nous remerciait. C'était notre récompense. Il m'a dit que j'étais payé tantôt un peu. C'était ça ma paye. Il nous remerciait. Mais ils n'étaient pas des bénévoles ordinaires. Ils avaient d'autres accès, plus personnels à Jean Charest. Le premier ministre appelait Charles Rondeau pour son anniversaire. Et un soir de novembre 2003, le premier ministre a aussi invité Fava, Rondeau et d'autres collecteurs de fonds à un souper à son appartement de fonction. À la commission, on apprend qu'il recommande des gens pour des postes à des conseils d'administration et dans la haute fonction publique. Moi, je suis une courroie de transmission. Finalement, j'ai des gens qui montrent un intérêt à faire quelque chose. Et je les mets dans la machine pour qu'éventuellement, ceux qui ont à choisir les candidats le fassent avec une banque de données qui se sont constituées. Vous êtes intervenu pour la nomination de quelqu'un à la salle. C'est pas juste un exemple, c'est un fait vécu. C'est exact? Peut-être. Mais peut-être oui ou non, M. Rondeau. Oui. Bon, OK. Est-ce que Marc-André Fortier aurait aussi bénéficié de l'influence de Fava et Rondeau pour être nommé PDG de la SIC? Souvenez-vous de son témoignage à son procès. Mes relations m'ont fait des recommandations auprès du conseil exécutif au bureau du premier ministre, etc., de la petite cuisine de Choucoufagas, de tout ça. Et selon lui, la ministre n'a pu qu'approuver le choix de ses relations. Il faut dire qu'à l'origine, Mme Fortier, elle ne voulait pas nécessairement que ça soit moins qu'elle est là. Mettons qu'elle a été un petit peu forcée de me mettre là. L'ex-PDG de la SIC fréquente Franco Fava et Charles Rondeau depuis longtemps. Charles Rondeau fait peut-être 40 ans que je le connais, puis M. Fava peut-être 15, 20 ans. Et dans l'esprit du PDG de la SIC, il n'y a pas de frontière entre les contrats donnés par sa société d'État et le Parti libéral. Là, on voit apparaître une dizaine de repos au Michelangelo avec M. Rondeau, M. Fava. Puis on voit organismes PLQ, puis motifs, contrats. Et c'est quoi le lien ou l'intérêt du Parti libéral avec des contrats de la SIC? Le lien, c'est le même que si le bureau du premier ministre appelle et dit, vous êtes sur la compte d'intel, puis il y a une telle région, etc. Le PDG d'une société d'État dit que des collecteurs de fonds ont le même poids que le bureau du premier ministre. Eux autres, dans le fond, leur intention, c'était de savoir si on avait des gros projets qui sont dedans, puis les autres en tant que solliciteurs. Il y avait des demandes, est-ce qu'on peut penser éventuellement des retours d'ascenseurs, etc. Des retours d'ascenseurs. Est-ce possible que l'argent qu'ils auraient reçu dans leur compte à l'étranger retournait au Parti? C'est sûr que, puisqu'on voit les collecteurs, la logique veut qu'on puisse regarder cet aspect-là, évidemment. Mais on ne l'a pas démontré. En tout cas, au moment où je suis parti, ce n'était pas démontré. Hasard ou non, plusieurs personnes autour des entreprises qui ont acheté des immeubles de la SIC ont donné généreusement au Parti libéral l'année des transactions, mais jamais avant ni après. Autre fait troublant, 100 % des membres du conseil d'administration de la SIC, nommés avec l'arrivée de Marc-André Fortier, ont un lien avec le Parti libéral. Ils sont bénévoles, donateurs ou en lien avec Charles Rondeau ou Franco Fava. Ce n'est pas un drôle de portrait, ça, un peu, Mme Boulanger. Il ne favorise pas peut-être une certaine complaisance. Non, non. Il n'y a vraiment personne qui se connaissait. Nos noms ont été avancés par diverses personnes au bureau du premier ministre ou aux emplois supérieurs. Mais on n'était pas un groupe d'amis assis autour de la table. Ce n'étaient pas du tout des rubber stamps. Et ça, vraiment, là, depuis le début, lorsque les gens avaient des questions à poser, les questions étaient posées. Est-ce que c'est à votre connaissance que plusieurs membres du conseil d'administration, il y a des organisateurs politiques libéraux qui ont grandement contribué à leur installation au conseil d'administration? Ça, sincèrement, je ne pourrais pas vous dire. Je ne saurais vous dire si le conseil d'administration... C'est clair que la CIC... Peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais d'aller sur le conseil d'administration de la CIC, ce n'est pas le plus prestigieux. Moi, je n'irais jamais sur le conseil d'administration de la CIC. Moi, j'ai juste de la difficulté... C'est une gang de pas bons là-dedans, tu sais. C'est pas... c'est pas prestigieux. Iriez-vous sur le conseil d'administration de la CIC, vous? Bien, j'ai aucune compétence pour faire ça, Mme Gironde-Corgette. Oui, mais ça vous tente ainsi? Mais ça vous tentait pas de mettre des gens compétents, là, sachant que c'est important? Il n'y a personne de compétent. Il n'y a personne de compétent pour aller là. Tu veux aller sur la CIC? Non. Non. Le conseil d'administration, elle ne nous connaissait pas. Alors, je ne sais pas d'où elle prend ses propos de dire que c'était une gang de pas bons. Les enquêtes du vérificateur général, les enquêtes internes et celles de l'UPAC indiquent que depuis très longtemps, la CIC serait poreuse au patronage, aux influences politiques et qu'il échappe parfois à la surveillance du gouvernement. C'est clair que vous semblez indiquer qu'il était anormal, que je ne me penche pas sur ça. Sincèrement, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Peut-être que j'aurais dit être intéressé. Moi, Monique-Gérôme-Forgé, ça ne m'intéressait pas. La CIC ne m'intéressait pas. Rien n'indique que l'ex-ministre a quoi que ce soit à voir avec les fraudes alléguées à la CIC. Au contraire, elle a collaboré à l'enquête de l'UPAC. Cette enquête s'est heurtée à de nombreuses difficultés, comme presque toutes les enquêtes en crime économique. Un meurtre, c'est un meurtre, c'est clair. Un voile qualifié, c'est un voile qualifié, c'est clair. Mais lorsqu'on joue dans l'argent, on se dit, bien là, peut-être bien qu'il n'y avait pas de si mauvaises intentions que ça. Il pensait peut-être que ça allait être plus payant en mettant cet argent-là. Mais là, je ne sais plus où c'est allé, par exemple, mais ça passe. Christian Plourde a accepté de nous parler pour rendre hommage au travail de ses anciens collègues. Le souvenir d'une équipe dédiée, d'une équipe d'enquêteurs chevronnés qui ont travaillé extrêmement fort dans des conditions particulièrement difficiles et complexes. Et aussi parce que, comme citoyen, ce qu'il dit avoir appris l'a choqué. On n'est pas sans savoir qu'il y a des problèmes dans les hôpitaux, on n'est pas sans savoir qu'il y a des problèmes dans les écoles. Oui, comme citoyen, c'est sûr que ça m'atteint. De voir que c'est l'argent qui a été perdu. Mais le plus atteint est peut-être Jean Vézina. Il ne connaît pas les détails de l'enquête policière, mais il redoute que ses soupçons se confirment. Bien, j'espère que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je trouve ça terrible. Après avoir tant travaillé pour mettre de l'ordre, si ça finit comme ça, c'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada